L'objectif de cette vidéo est de vous présenter en deux minutes les comptes d'InnoValley et les choix faits en termes de recettes et d'investissements. Tout d'abord, voici les résultats de 2017. Par rapport à 2016, on observe une légère augmentation du budget global de l'ordre de 1,7 %. Dans l'ensemble, ce budget est équilibré et permet de dégager un léger résultat positif de 1 629 €. Concernant les charges, les principaux écarts en 2017 sont dus au transfert de certaines charges et produits d'InnoValley, auparavant valorisés sous forme d'apport en nature, sur le budget du Tarmac, et ce, pour refléter plus justement sa part réelle dans l'activité globale de l'association. Le développement national et international des pépinières Tarmac a conduit à l'augmentation de leur budget annuel, un budget qui représente aujourd'hui 39 % du budget global d'InnoValley. Pour se financer, l'association repose sur un modèle atypique qui fait aujourd'hui ses preuves dans un contexte où les ressources publiques se font rares. En effet, 54 % des produits d'InnoValley proviennent de sources privées, dont les prestations de services, 25 %, les cotisations des entreprises, 25 %, et les partenaires, 4 %. Le budget est complété par des subventions versées par les collectivités, régions, Grenoble-Alpes-Métropole, Grésivaudan et Ville de Mélan, qui soutiennent InnoValley dans son rôle d'animation du territoire à hauteur de 8 %. Elle participe surtout à son rôle d'accompagnement des start-up à hauteur de 16 % de son budget général, ce qui représente 42 % du budget Tarmac. En 2018, le budget bénéficiera d'une augmentation de 5,5 % en partie due au développement de nouveaux services et au lancement d'un gros projet de transformation digitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada